Dans un bâtiment, il peut exister des moyens de secours, tels que robinets d'incendie armé, systèmes d'extinction automatique, déversoirs, etc. Ces dispositifs servants de moyens d'extinction sont alimentés en eau qui provient d'un réseau extérieur. Il existe donc des règles sur les branchements et les canalisations qui sont imposées par les articles MS8 et MS12 de l'arrêté du 25 juin 1980. La règle de base à retenir est l'indépendance des conduites réservées aux moyens de secours de celles utilisées pour les besoins ordinaires de l'ERP. On entend par « besoins ordinaires » par exemple l'eau des douches, des lavabos, pour l'alimentation des ballons d'eau chaude sanitaire. Les canalisations alimentant les moyens de secours ne doivent comporter aucun orifice de puisage autre que ceux intéressants ces moyens de secours. Toutefois, des branchements mixtes peuvent être autorisés après avis de la commission de sécurité. Dans ce cas, la conduite assurant les besoins ordinaires et celles des servants des moyens de secours contre l'incendie doivent être indépendantes l'une de l'autre à partir de l'extrémité avale du branchement mixte qui les alimente. Le débit du piquage des servants des deux canalisations doit être suffisant pour alimenter les moyens de secours et tous les besoins ordinaires. Attention ! Les branchements mixtes que l'on vient d'évoquer sont interdits dans le cas d'espaces scéniques isolables et dans certains ERP de type T. En effet, les établissements de première et deuxième catégorie de type T doivent être pourvus de RIA. Je vous invite à faire une pause et à rechercher et lire ces deux articles. Le diamètre des canalisations est calculé en fonction de leur longueur, en fonction du nombre de robinets ou d'orifices à desservir et en fonction de la hauteur des moyens de secours par rapport au sol. Le débit et la pression du réseau public servent de base à ce calcul. Ces calculs sont réalisés lors de la phase de conception ou de modification de l'ERP par des bureaux d'études techniques. Ils ne sont pas réalisés par les sapeurs-pompiers. Bien évidemment, pour remplir leur rôle, les branchements et canalisations doivent être réalisés en matériaux à incombustibles. Cette notion d'incombustibilité est renforcée lorsque des parties de canalisation traversent des locaux à risque particulier d'incendie. Dans tous les cas, les canalisations doivent être protégées contre le gel et peintes en rouge selon la norme française. Les éventuels compteurs utilisés sur les branchements doivent être d'un modèle approuvé par les services des instruments et mesures ou son équivalent. L'article MS11 précise que les canalisations doivent être munies de 22 barrages plombés en position d'utilisation. Il précise également que les canalisations doivent être munies de robinets de vidange en nombre suffisant pour parer aux dangers et inconvénients qu'entraînerait la rupture de ces canalisations. Si dans un même ERP, des canalisations d'incendie sont alimentées par des branchements distincts sur des réseaux publics différents, des intercommunications doivent être prévues afin de mettre en charge ces diverses canalisations et ainsi assurer la pérennité de l'installation en cas d'indisposibilité de l'un des branchements. Des manomètres avec robinets à trois voies doivent permettre de mesurer la pression de l'eau dans chaque canalisation. Ainsi, des contrôles sans essai peuvent être réalisés. En cas de perte de pression du réseau, les surpresseurs peuvent être installés. Ceux-ci doivent pouvoir assurer leur rôle même en cas de coupure d'urgence électrique. Leur alimentation électrique doit donc être assurée soit par un groupe électrogène de sécurité, soit conformément à l'article EL14. Enfin, des raccords pour le branchement des engins de sapeurs-pompiers destinés à refouler l'eau en pression dans les canalisations peuvent être exigés dans certains établissements, notamment ceux munis de colonnes humides et d'installations automatiques à eau. Nous avons fini la séquence. Merci pour votre attention.